D'abord, ça nous a permis de construire le bac, le premier bac. Maintenant, le deuxième bac, qui sont très importants, parce qu'on peut, par exemple, au lieu de fleurs, on peut planter les salades. Et puis, donner possibilité aux gens, c'est agrandir aussi. Par exemple, on a été chercher les gens de Oum pour apprendre les grands bacs. Ça leur permettrait de sortir, sortir, et puis voir autre chose. Et puis, j'ai proposé aussi pour les enfants de Oum. Aujourd'hui, vous allez avoir à peu près 30 personnes. D'habitude, on est 15 ans. Donc, 15 ans qui chacun sont bacs. Les gens nous aident à voir comment on doit planter, quand est-ce qu'on doit planter, quel genre de choses marcheraient bien ici dans ce climat ou dans ce petit espace, parce que ce n'est pas si grand que ça. Aujourd'hui, c'est de fabriquer les bacs. Fabriquer les bacs avec les ouvriers de la ville, avec des personnes d'ici, et nous raconter, donc faire petites fêtes pour terminer l'année, en même temps, avoir remercié pour toutes les belles choses qu'on a reçues avec les subsides. Un lien affectif aussi, c'est lié. On se dit bonjour. Quand on peut rentrer vis à l'un ou à l'autre, qui n'est pas là, par exemple, on fait des échanges aussi de graines. On essaie de se rassembler au maximum parce qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui ne sont pas venus toujours. On a envie de grandir vraiment dans le cercle de gens de Foyla Quenoa, pour trouver le bien-être, en même temps, construire quelque chose de positif.